Voilà, c'est parti officiellement avec un rosette compétition. Ils étaient près de 90 vététistes hier soir sur la ligne de départ. Pour cette troisième étape du Tour de France, les coureurs ont parcouru 8 fois 7 km pour les hommes et 4 fois 7 km pour les femmes. Avec ces multiples sentiers escarpés, la ville de Mortagne offrait un circuit particulièrement difficile. C'est un parcours super technique avec des passages difficiles, notamment les marches du château et la grande montée vers la ligne d'arrivée. Qui fait la différence. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une étape qui va marquer les esprits et qui va marquer physiquement. Demain, c'est la journée de repos, ce n'est pas par hasard. Je pense que ceux qui seront dans les 10 premiers aujourd'hui seront à l'arrivée dimanche. Une course qui rassemblait des coureurs de toute nationalité, parmi les élites notamment des Belges, des Israéliens ou encore un Argentin et un Ukrainien. Côté femmes, c'est la Suisse Catherine Lehmann qui remporte l'étape en 1h47 et 40 secondes. Côté hommes, c'est l'Espagnol Sergio Montecón Gutiérrez en 4h22 et 16 secondes. Si ces deux champions sont des habitués des podiums, cette étape a été pour eux une vraie épreuve. Je suis très contente. C'est la troisième étape. Les chambres ne sont pas frais. Alors ça fait mal aux chambres. Mais c'est super que j'ai gagné. Je me sens fatigué depuis hier et aujourd'hui mes rivaux étaient très costauds. J'ai dû me battre de toutes mes forces et durant la course, j'ai économisé mon énergie pour le dernier tour. Et c'est comme ça que dans le dernier tour, j'ai pu gagner. Avec les professionnels participaient aussi des amateurs. Pascal Vendée en faisait partie. Il habite Mortagne et jamais il n'aurait raté une telle occasion. Le but c'est d'arriver tout simplement et de se frotter à l'élite internationale. On se fait plaisir à ce niveau-là. On voit des super vélos, des super techniciens. Et tout simplement c'est d'arriver au bout. On est content. Amateurs ou professionnels, peu importe. Le public, lui, y a trouvé son compte. Ils étaient près de 3000 à s'être déplacés pour l'occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada